Coucou les filles, donc je reviens pour une deuxième vidéo vu qu'on m'a conseillé de faire une deuxième vidéo. Donc je reviens pour vous présenter cette fois la Glossy Box que j'ai reçu cet après-midi. Elle a mis du temps parce que j'ai reçu le mail le lundi. Sur leur site j'ai vu qu'elle était arrivée depuis le 25 et ils me l'ont livré que cet après-midi. Alors que j'ai vu que beaucoup beaucoup de filles l'avaient déjà reçu. Enfin bref, on verra si ça se repasse comme ça la prochaine fois. Quoi qu'il en soit je suis assez satisfaite par rapport aux autres box que j'ai pu regarder. J'espérais ne pas tomber sur certaines et avoir d'autres. Donc au final celle que j'ai me plaît tout à fait. Donc je suis beaucoup plus contente que la jolie box. Donc voilà. Alors le premier produit c'est un shampoing L'Oréal Vitamino Color. On a eu toutes le même de toute façon. Donc qui est pour cheveux colorés. Moi j'ai les cheveux méchés mais ça ira très très bien. Toutes les personnes qui disent je n'ai pas les cheveux colorés. Les filles ça reste un shampoing. Que ce soit pour cheveux colorés, ce que vous voulez. Ça reste un shampoing. Donc ça vous fera pas de mal. Donc un shampoing qui sent très bon. J'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé le L'Oréal Ripaire. Jaune. Qui n'était pas spécialement conseillé pour mes cheveux. Parce que j'ai les cheveux quand même à tendance grasse. Je suis obligée de me les laver très très souvent. Tous les deux jours ou tous les jours quasiment. Donc celui-ci sent très bon en tout cas. Il me plaît bien. On verra bien. Ensuite. Donc de la marque Caudalie. Vinexpert Serum Fermeté. Toute peau. Donc ça ce sont des très bons produits. À base de raisin. C'est une marque très connue. Caudalie. J'aime beaucoup. J'ai pas acheté beaucoup de produits chez eux. Mais franchement c'est très sympa. Ça me plaît bien. Ça sent bon en plus. Oui ça sent bon. C'est une marque qui me plaît beaucoup. Pas mal. Très très bien. Ensuite. De la marque Dr Brandt. Micro d'hermabrasion. Crème exfoliante pour la peau. Tout type de peau. Ça c'est pas mal du tout. En fait bon. Une micro. Pardon je vais y arriver. Une micro d'hermabrasion. C'est comme un gommage quoi. En fait un gommage pour le visage. Donc je vais pas encore. Enlever l'opercule pour sentir. Mais tout ce qui est gommage. C'est très intéressant. Dr Brandt je connais. Parce que c'est une marque qui est assez froid. J'ai jamais acheté de leur produit. Mais on verra bien. Je vous dirai ça. Il n'y en a pas beaucoup par contre dedans du produit. Ça se sent. On verra ça. Mais en tout cas ça me plaît. Ensuite. Alors le. Lotion parfumée pour le corps. Musque Gélise. Casa. Donc j'ai ouvert pour sentir. Et ça sent. Très bon. C'est léger. Mais ça sent vraiment très bon. J'aime beaucoup. Donc une lotion pour le corps. C'est très très bien. On avait déjà eu la. Jouissi. Couture. Que je n'avais pas spécialement aimé. En fait j'aime pas spécialement l'odeur. Ça sentait un peu. Je sais pas. Ça me rappelle un peu l'herbe. L'herbe coupée. Les champs. Je sais pas. J'aime pas trop en fait. Et donc le dernier produit. Alors pro white original. Contre les ongles jaunes etc. Moi personnellement ça c'est un produit que je n'utiliserai pas cette fois. Parce que je ne me mets pas de vernis. Je vais dans un institut pour me faire mes ongles. Donc le vernis. Tout ce que j'ai. Tout ce qui est vernis. Ça ne m'intéresse pas en fait. Je le fais. Je le fais une fois par mois à peu près. C'est mon petit plaisir. Donc vous voyez. Là c'est une couleur. Ouais on voit pas vraiment. C'est un espèce de marron tirant sur. Un marron violet en fait. Je sais pas trop comment expliquer. Un peu comme le haut que j'ai. En fait c'est un peu la même couleur. Et c'est mon petit plaisir du mois. Il y en a qui s'achètent des cigarettes. Moi c'est me faire faire les ongles en onglerie. Donc je vais sur Paris. Chez les chinois. Et franchement ils font ça nickel. Ça coûte pas très très cher. Et j'ai toujours des ongles. Ça tient des semaines et des semaines. Le vernis tient facilement un mois. Donc vous voyez. Voilà les vernis moi personnellement ça ne m'intéresse pas. Donc si quelqu'un est intéressé. On peut faire un troc. On peut échanger contre un autre produit. Que je n'aurai pas dans ma box par exemple. Ou autre chose. Il n'y a pas de soucis. Et d'ailleurs par la même occasion en fait. Je voulais vous proposer à la vente. Certains produits. Dont ce vernis Alexandro. Que j'avais reçu dans une autre box. Mais que je n'utilise pas. Parce que je ne fais pas mes ongles moi-même. Donc si ça intéresserait quelqu'un. C'est de couleur Dark Tentation. Donc c'est un Bordeaux. C'est très joli. Je ne l'ai pas utilisé du tout. Donc c'est un petit Alexandro. Je ne sais pas combien ça coûte. Mais pas grand chose à mon avis. Donc si quelqu'un est intéressé. Soit une vente ou un troc. N'importe. Pareil. Donc voilà. Je vous le... C'est très flou. On ne voit rien. Mais bon. Je vous laisse imaginer la couleur. Voilà. C'est Bordeaux. Ensuite. J'ai découvert le magasin Kiko. Par la vidéo de Sananas 2106. Que j'aime beaucoup. Tout ce qu'elle propose. C'est vraiment magnifique. Et donc j'ai été dans le magasin Kiko. Vers chez moi. Que je ne connaissais pas du tout. Pourtant je suis passée devant 50 fois. Et je n'étais jamais rentrée dedans. Et donc la dernière fois je suis rentrée dedans. Et les prix étaient tellement peu chers. Que je me suis un petit peu emballée. Et que j'ai pris énormément de rouge à lèvres. Dont celui que j'ai. C'est un... C'est un violet. Mais c'est vrai qu'avec la lumière là. On ne voit vraiment rien. Enfin bref. Je n'ai pas une caméra. C'est une toute petite webcam sur mon ordinateur. Donc c'est peut-être pour ça. Et en fait dans ma précipitation. Donc je regardais les couleurs qui étaient en test. Plus les rouges à lèvres qui sont au-dessus. Et en fait j'en ai pris plusieurs. Qui n'étaient pas du tout rangés à leur place. Ce qui veut dire que j'ai cru prendre telle couleur. Et en fait quand je suis rentrée à la maison. Et que j'ai ouvert les... Les paquets. Je me suis rendu compte que en fait c'était pas du tout rangé au bon endroit. Et que les testeurs n'étaient pas là où il fallait. Donc je me suis retrouvée avec une couleur que je ne voulais pas. Donc je ne l'ai pas payée cher. Je l'ai payée 2,50€. Donc si ça intéresse quelqu'un. Je vais vous montrer la couleur. C'est un espèce de marron très clair. On voit vraiment pas bien. C'est dingue ça. On imagine. Voilà c'est très clair. Comme ça. Je ne l'ai pas du tout utilisé. Parce que dès que j'ai vu la couleur je me suis dit j'en veux pas. Je suis plutôt à la recherche de rose, rose foncé, fuchsia, corail. Toutes ces couleurs là. Et marron c'est vrai que je n'ai pas spécialement envie d'en avoir un. Je trouve que ça ne me va pas parce que je suis quand même assez claire de peau. Enfin bref. Donc c'est quelqu'un souhaite un rouge à lèvres Kiko de couleur marron clair. C'est là. D'ailleurs si vous voulez le voir en magasin c'est le numéro 31. Comme ça vous pouvez vous rendre compte de ce que ça donne. Donc voilà le deuxième produit que je souhaite me débarrasser. Et le troisième alors là c'est sur les conseils justement. Enfin les conseils. Quand j'ai vu la vidéo de Sananas 21 06 qui parlait donc de la brume parfumée de chez Victoria Secret Coconut Passion. Je me suis dit bon elle a l'air de trouver que ça sent très très bon. Je la commande. Je l'ai reçu. Je l'ai senti. Et je n'aime pas du tout. Mais quand je vous dis pas du tout, pas du tout. Donc c'est une odeur, c'est pas du tout pour moi en fait. Donc c'est vanille et noix de coco. Donc c'est dommage parce que c'est quand même grand. Ça fait 250 ml. Je l'ai payé sur internet 15 euros. Donc si ça intéresse une fille qui aime ce produit. Donc la brume parfumée de chez Victoria Secret. Il n'y a pas de soucis. Je suis prête à vous la vendre. Voilà. En fait moi j'habite dans le 94. Donc si jamais envoyez moi un message privé ou un commentaire pour... Si vous êtes intéressé par la brume. Voilà. Par la brume parfumée de chez Victoria Secret. Qui je pensais sentait bon. Mais en tout cas moi, vanille et coco. C'est pas du tout pour moi mais pas du tout. J'aime pas. Donc voilà. Et ensuite, dernière chose. Dont je voulais vous parler. Donc j'ai reçu une petite pub Sephora. Comme beaucoup de filles je pense. Avec ce petit papier. En avant première. Un petit échantillon clinique. Qui s'appelle Pore Refining Solutions. Et derrière, donc là. Sur cette partie, il y avait un petit échantillon qui était collé. Que j'ai utilisé. Tout de suite. Et que j'ai adoré. Mais adoré. La texture sublime. C'est à dire qu'on met le produit. Et en fait, on a l'impression qu'on a la peau doucement. Deux secondes. Je sais pas ce que... Comment décrire ça. Ça ressemble un peu au... Aux bases de teint matifiantes qu'on met en dessous le maquillage. Voyez. Ça laisse une peau mais... Veloutée. Douce. Génial. Franchement génial. Je pense que je vais me le prendre quand il va sortir. Parce qu'il sort le 1er octobre. Par contre, ils ont écrit... Correcteur instantané, port dilaté. Donc soi-disant, c'est pour les ports. Moi, c'est vraiment carrément pour le... Le rendu sur la peau. Ça rend la peau toute douce. Je n'ai pas du tout brillé de la journée. Franchement, c'est... Je suis fan. Je suis fan. J'ai vu que ça existait en trois coloris. Donc celui qu'on a eu dans l'échantillon, c'était transparent. Le seul bémol que j'ai par rapport au transparent. Donc je pense que si je dois le prendre, ça sera dans une autre teinte. Le transparent me laissait au niveau des sourcils des petites traces blanches, en fait. Donc, bon, en frottant, ça part. Mais ça laissait des traces blanches. Donc je me suis dit, à mon avis, c'est parce que c'est le transparent et qu'il faut prendre une colorée, en fait. Tout simplement. Donc, mais vraiment fan. Vous voyez, le produit n'est pas encore sorti, mais je vous en parle. J'ai adoré. Ça laisse la peau douce. On a l'impression que quand ils disent oui, correcteur instantané, oui, ça fait comme une belle peau un peu... C'est pas une bébé crème, mais ça fait vraiment une...